Salut à tous ! Avant de plonger dans cette vidéo passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu pour nous montrer votre soutien. C'est rapide et ça nous aide énormément. Allez, c'est parti ! Dans l'ombre brûlante de l'été 1993, un vent de changement souffla sur le Moyen-Orient. C'était un moment où l'espoir et le doute s'entremêlaient, où les vies de millions de personnes étaient suspendues à un fil tendu au-dessus de l'abîme du conflit israélo-palestinien. C'était l'été des accords d'Oslo. L'histoire commença dans la clandestinité, dans les couloirs secrets des pourparlers de paix, où des hommes et des femmes courageux se rencontrèrent secrètement pour discuter de l'avenir. Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, étaient des ennemis de longue date, mais à Oslo, en Norvège, ils entreprirent un voyage périlleux vers la réconciliation. Le héros de cette histoire était Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, un ancien général respecté pour sa bravoure sur le champ de bataille. Aux côtés de Rabin se tenait Shimon Peres, son ministre des Affaires étrangères, un homme de paix dont l'âme était imprégnée de l'espoir d'un avenir meilleur. Du côté palestinien, Yasser Arafat, le chef charismatique de l'OLP, était prêt à négocier malgré des décennies de conflits. Le 13 septembre 1993, ces trois hommes, avec le médiateur norvégien Terger de Larsen, signèrent les accords d'Oslo. C'était un moment historique, un moment de promesse et d'optimisme. Les accords prévoyaient l'autonomie palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, et un engagement à résoudre les questions en suspens, comme le statut de Jérusalem et le droit au retour des réfugiés. Le monde entier observa avec attention cet acte courageux, et les rues de Jérusalem, de Ramallah, de Tel Aviv et de Gaza retentirent de cris de joie et de larmes de soulagement. Pourtant, l'optimisme était teinté de prudence. Les blessures du passé étaient profondes, et de nombreux obstacles se dressaient encore sur la route de la paix. Le temps qui suivit fut un mélange d'espoir et de désillusion. Les accords suscitèrent l'opposition acharnée de certains groupes extrémistes, qui voyaient dans la paix une trahison de leur cause. Des attentats terroristes et des représailles israéliennes ensanglantèrent la région. La confiance entre les deux parties était fragile, et chaque étape du processus de paix était émaillée de difficultés. Malgré ces défis, des progrès furent réalisés. L'autorité palestinienne prit le contrôle de certaines parties de la Cisjordanie et de Gaza, et des élections furent organisées pour élire un président palestinien. Yasser Arafat devint le leader officiel du peuple palestinien. Pourtant, les rêves d'une paix durable restaient insaisissables. Les négociations butaient sur des questions fondamentales, et les actes de violence continuaient à jeter de l'ombre sur l'avenir. Les extrémistes de part et d'autre refusaient de céder, et les accords d'Oslo semblaient de plus en plus fragiles. Au fil des ans, de nouvelles tentatives furent faites pour raviver le processus de paix, mais les échecs et les revers persistèrent. Aujourd'hui, des décennies après les accords d'Oslo, le conflit israélo-palestinien demeure un point douloureux de la politique internationale, un rappel constant des défis complexes et des sacrifices nécessaires pour parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. Les accords d'Oslo, malgré leur imperfection et leurs échecs, restent un symbole de l'espoir, de la volonté de paix et de la possibilité de surmonter les divisions les plus profondes. Ils rappellent au monde qu'aucun conflit n'est insurmontable, même si la route vers la paix est longue et se met d'embûches. Au fil des ans, de nombreuses personnes de bonne volonté, tant du côté israélien que palestinien, ainsi que de la communauté internationale, ont continué à travailler pour relancer le processus de paix. Des négociations, des accords partiels et des initiatives diplomatiques ont vu le jour, mais le conflit israélo-palestinien demeure complexe, avec des enjeux émotionnels et politiques profondément enracinés. L'histoire des accords d'Oslo est également marquée par la persistance des aspirations au dialogue et à la coexistence pacifique. Des citoyens ordinaires des deux côtés se sont mobilisés pour favoriser la compréhension mutuelle, le rapprochement et la recherche de solutions pacifiques. Des ENG, des militants, des intellectuels et des artistes ont continué à œuvrer pour la paix, malgré les vicissitudes du processus de paix officielle. Pourtant, il est indéniable que les espoirs initiaux suscités par les accords d'Oslo n'ont pas abouti à un règlement final du conflit israélo-palestinien. Les questions clés, telles que les frontières, le statut de Jérusalem, les réfugiés et la sécurité, demeurent en suspens. La violence sporadique et les crises périodiques ont maintenu les populations locales dans un état de précarité et d'incertitude. En fin de compte, l'histoire des accords d'Oslo nous rappelle la complexité des conflits au Moyen-Orient et la nécessité d'une détermination inébranlable pour parvenir à une paix durable. Elle souligne également l'importance du soutien continu de la communauté internationale, de la diplomatie et de la coopération entre les parties impliquées. Alors que le monde avance, les accords d'Oslo restent un point de repère dans l'histoire du Moyen-Orient, un rappel que la paix est une aspiration noble, même si elle demeure hors de portée. Espérons que, malgré les épreuves du passé, un jour, les peuples israéliens et palestiniens puissent trouver un terrain d'entente et vivre côte à côte en paix et en harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501